Désolée pour mon épouvantable français avec l'accent madrilène africain qui est sexy mais un peu difficile. J'ai eu le record de mariage plus court de l'histoire et c'est parce que j'étais dans une relation extrêmement toxique. J'étais malade, j'étais vraiment malade. J'avais une allergie incroyable, je ne pouvais pas manger, j'avais des problèmes d'insomnie, de phobie, qui finalement a été diagnostiqué comme un cas de stress aigu. Parce que j'étais dans une relation qui était stressante. Et qu'on peut dire c'était en relation de mes traitements, peut-être, mais qui pour moi c'était en relation toxique, toxique parce que c'était dangereux et aussi parce que j'étais accro, je ne pouvais pas m'insortir. Donc quand j'ai décidé de m'insortir, j'ai fait un journal pour thérapeutique. Et finalement quand j'avais des centaines de pages, que je ne pouvais pas publier, parce que j'aurais risqué un processus judiciaire pour des formations. C'est ma psychologue qui m'a dit pourquoi tu ne les refais pas et tu fais un livre. Donc je fais un livre à propos de mon histoire, mais il y a aussi des recommandations d'un avocat et d'un psychologue spécialisé dans des cases comme les miens. Parce que moi je ne suis pas un psychologue, je ne peux pas détenir les conseils, je peux apporter mon expérience. Et mon expérience, ça prouve que tu peux être une femme indépendante, indépendante avec argent et avec une indépendance totale et être dans l'intérieur une femme extrêmement indépendante, qui ça a été mon cas. Et probablement c'est mon cas encore. Et oui, en Espagne, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui ont répondu et qui m'ont fait sentir que je n'étais pas folle, que je n'étais pas seule. Et je pense que ça fonctionne comme un échange entre moi et le lecteur. Le lecteur, ça s'envient. Moi, je me s'envient parce qu'il y a un autre qui, quand tu vois que tu n'es seul que ta histoire, c'est une histoire très normale, c'est plus facile. Moi, j'ai décidé de ne relire pas l'édition française, parce que pour moi, c'est une histoire morte. Mais ça ne veut dire pas que je peux parler de ça. Je peux parfaitement parler de ça, mais c'est une histoire qui s'est passé. Et bien sûr, je peux parler de ça avec tranquillité et même paix. Parce que ça s'est passé, ça appartient à mon passé. Je suis presque une autre personne maintenant. Donc, c'est drôle de parler de ça après trois ans, mais c'est plus facile maintenant, bien sûr, parce que je suis tranquille. Il y a trois ans, j'étais... Je venais de sortir et ce n'est pas tellement facile de sortir d'une histoire comme ça. C'est exactement comme sortir de la drogue, parce que c'est une drogue. Les moments que tu coupes, tu as toujours le syndrome d'astinence. Il y a des maladies qu'on passe qu'une fois, la virole, la rougeole, on dit les sarampions, et après tu es immunisé. Je ne suis pas absolument sûre que je suis immunisé, mais probablement je suis... On verra au futur. On verra au futur. C'est comme un expériment clinique maintenant. Je suis un expériment sur pattes. Mais oui, je pense que maintenant, je ne suis pas si facile pour manipuler. Maintenant, j'ai appris. ... ... ... ... ... ... ... ...